La doctrine du fascisme Le fascisme devrait plutôt s'appeler corporatisme puisqu'il s'agit en fait de l'intégration des pouvoirs de l'état et des pouvoirs du marché Benito Mussolini Manifeste de 1919 Faisceau italien de combat, comité central Italien, voici le programme national d'un mouvement sainement italien Révolutionnaire car anti-dogmatique et anti-démagogique Fortement innovateur car anti-préjudiciable Nous plaçons la valorisation de la guerre révolutionnaire au-dessus de tout et de tous Les autres problèmes, la bureaucratie, l'administratif, le judiciaire, l'éducatif, le colonial, etc. Ils seront résolus lorsque nous aurons créé la classe dirigeante C'est pourquoi nous désirons Pour le problème politique A. Le suffrage universel à scrutin de liste régionale avec une représentation proportionnelle Et le droit de vote pour les femmes B. L'âge minimum pour les électeurs baissés à 18 ans Celui des députés a baissé à 25 ans C. La suppression du Sénat D. La convocation d'une Assemblée nationale pour un mandat de 3 ans Dont la première tâche sera de déterminer la forme constitutionnelle de l'État E. La formation de conseils nationaux techniques de travail de l'industrie, des transports, de l'hygiène sociale, des communications, etc. Élus par les collectivités professionnelles ou des métiers Avec des pouvoirs législatifs Et le droit d'élire un commissaire général avec pouvoir de ministre Pour le problème social Nous voulons A. La promulgation immédiate d'une loi d'État Qui accorde à tous les travailleurs une journée légale de 8 heures de travail B. Un salaire minimum C. La participation des représentants des travailleurs au fonctionnement technique des industries D. L'assurance pour les mêmes organisations prolétariennes Qui sont techniquement et moralement dignes De la gestion des industries ou des services publics E. Le règlement rapide et complet des cheminots et dans toutes les industries du transport F. Une modification nécessaire du projet de loi sur l'invalidité et l'assurance vieillesse L'abaissement de la limite d'âge pour les vieux travailleurs de 65 ans à 55 ans Pour le problème militaire Nous voulons A. La création d'une milice nationale avec de courtes périodes d'instructions Et destinée uniquement à des fins défensives B. La nationalisation de toutes les fabriques d'armes et de munitions C. Une politique étrangère nationale visant à valoriser dans une émulation pacifique Des peuples civilisés, la nation italienne dans le monde Pour le problème financier Nous voulons A. Un impôt extraordinaire sur le capital Fort et massif Ayant le caractère d'une vraie expropriation partielle de toutes les richesses B. La confiscation de tous les biens des congrégations religieuses Et l'abolition de toute l'immense revenu épiscopale Qui constitue un énorme passif pour la nation Et un privilège pour peu de privilégiés C. La révision de tous les contrats pour les fournitures de guerre Et le prélèvement de 85% sur les bénéfices de guerre Chapitre 1. Doctrine politique et sociale Petit 1. Le fascisme comme philosophie Comme toute saine conception politique Le fascisme associe la pensée à l'action C'est une action animée par une doctrine Cette doctrine est née d'un système donné de force historique Auquel elle reste intimement liée et qui reçoit d'elle son impulsion intérieure Il a donc une forme correspondant aux contingences de lieux et de temps Mais il a en même temps un contenu idéal Qui l'élève au rang de vérité supérieure dans l'histoire de la pensée On ne saurait agir spirituellement sur le monde En tant que volonté humaine dominant d'autres volontés Sans une conception de la réalité passagère et particulière sur laquelle il faut agir Et de cette autre réalité permanente et universelle A laquelle la première emprunte son être et sa vie Pour connaître les hommes Il faut connaître l'homme Il faut connaître la réalité et ses lois Il n'y a pas de conception de l'état qui ne soit dans le fond une conception de la vie C'est une philosophie ou une intuition Un système d'idées qui se traduit dans une construction logique Ou qui se résume dans une vision ou dans une foi Mais c'est toujours au moins virtuellement une conception organique du monde Petit 2 Conception spiritualiste Aussi bien ne comprendrait-on pas le fascisme dans beaucoup de ses manifestations pratiques Soit comme organisation de parties Soit comme système d'éducation Soit comme discipline Si on ne le considérait en fonction de sa conception générale de la vie Cette conception est spirituelle Pour le fascisme, le monde n'est pas ce monde matériel qui apparaît à la surface Où l'homme est un individu isolé de tous les autres Existant en soi et gouverné par une loi naturelle Qui instinctivement le pousse à vivre une vie de plaisir égoïste et momentané Dans ce qu'on appelle l'homme Le fascisme considère la nation et la patrie Les individus et les générations Se trouvant unis Dans une même tradition et dans une même mission Par une loi morale qui supprime l'instinct De la vie maintenue dans le cercle étroit du plaisir Pour instaurer dans le devoir une vie supérieure Libérer des limites du temps et de l'espace Une vie où l'individu par l'abnégation de lui-même Par le sacrifice de ses intérêts particuliers Par la mort même Réalise cette existence toute spirituelle Qui fait sa valeur d'homme Petit 3 Conception positive de la vie comme lutte Nous avons une conception spiritualiste Née de la réaction générale du siècle présent Contre le positivisme matérialiste et dégénéré du 19ème siècle Une telle conception est anti-positiviste Mais positive Mais positive Ni sceptique, ni agnostique, ni pessimiste Ni passivement optimiste Comme le sont généralement les doctrines Toutes négatives Qui place le centre de la vie en dehors de l'homme Qui, par sa libre volonté Peut et doit créer son monde Le fascisme veut que l'homme soit actif Et engagé dans l'action Avec toutes ses énergies Virilement, conscient Des difficultés réelles Et prêt à les braver Il conçoit la vie comme une lutte Il estime qu'il appartient à l'homme De conquérir une vie vraiment digne de lui En créant avant tout En lui-même L'instrument physique, moral, intellectuel Pour la construire Et cela est vrai pour l'individu lui-même Pour la nation et pour l'humanité D'où la haute valeur de la culture Sous toutes ses formes Arts, religions, sciences Et la très grande importance De l'éducation D'où également La valeur essentielle du travail Par quoi l'homme triomphe de la nature Et crée le monde humain Économique, politique, morale, intellectuel Petit 4 Conception morale Cette conception positive de la vie Est évidemment Une conception éthique Elle englobe Toute la réalité Aussi bien que L'activité humaine Qui la domine Aucune action n'échappe au jugement moral Rien au monde Ne peut être privé de la valeur Qu'ont toute chose En fonction des fins morales La vie Par conséquent Telle que la conçoit le fasciste Est grave Austère Religieux Elle est vécue Tout entière Dans un monde Que soutiennent Les forces morales Les responsables De l'esprit Le fascisme Méprise La vie commode Petit 5 Conception religieuse Le fascisme Est une conception religieuse Qui considère l'homme Dans son rapport sublime Avec une loi supérieure Avec une volonté objective Qui dépasse l'individu Comme tel Et l'élève A la dignité De membres conscients D'une société spirituelle Ceux qui Dans la politique religieuse Du régime fasciste N'ont vu Qu'une question De pure Opportunité N'ont pas compris Que le fascisme Est non seulement Un système de gouvernement Mais encore Et avant tout Un système de pensée Petit 6 Conception éthique Et réaliste Le fascisme Est une conception historique Dans laquelle L'homme N'est ce qu'il est Qu'en fonction Du processus spirituel Auquel Il concourt Dans le groupe Familial et social Dans la nation Et dans l'histoire A laquelle Toutes les nations Collaborent D'où la haute valeur De la tradition Dans les mémoires Dans la langue Dans les mœurs Dans les lois De la vie sociale En dehors de l'histoire L'homme n'est rien C'est pourquoi Le fascisme Est contraire A toutes les abstractions Individualistes A base matérialiste Genre XIXe siècle C'est pourquoi Aussi Il est contraint Il est contraint Il est contraint A toutes les utopies Et à toutes Les innovations Jacobines Il ne croit pas A la possibilité Du bonheur Sur la terre Comme le voulait La littérature Des économistes Du XVIIIe siècle Aussi Repousse-t-il Toute conception Théologique D'après lesquelles A un certain moment De l'histoire Le genre humain Parviendrait A un stade D'organisation Définitive Une telle doctrine Est contraire A l'histoire Et à la vie Qui est Mouvement incessant Et perpétuel Devenir Le fascisme Le fascisme Politiquement Être une doctrine Réaliste Pratiquement Il n'aspire A résoudre Que les problèmes Qui s'opposent Historiquement Deux-mêmes Et qui Deux-mêmes Trouvent Ou suggèrent Leur solution Pour agir Sur les hommes Comme sur la nature Il faut Entrer dans le cours De la réalité Et se rendre Maître Des forces en action 7 Anti-individualisme Et liberté Anti-individualisme Anti-individualiste La conception Fasciste Est Pour l'état Et Elle est Pour l'individu En tant que Celui-ci S'harmonise Avec l'état Conscience Et Volonté Universelle De l'homme Dans son existence Historique Elle est Contre Le libéralisme Classique Né du besoin De réagir Contre L'absolutisme Et qui a terminé Sa fonction Historique Depuis que L'état Est devenu La conscience Même Et la volonté Même Du peuple Le libéralisme Nié L'état Dans l'intérêt De l'individu Le fascisme Réaffirme L'état Comme la véritable Réalité De l'individu Et si La liberté Doit être L'attribut De l'homme Réel Et non Du fantoche Abstrait Auquel Pensait Le libéralisme Individuel Le fascisme Le fascisme Est pour La liberté Il est Pour La seule Liberté Qui puisse Être Chose Sérieuse La liberté De l'état Et de l'individu Dans l'état En effet Pour le fasciste Tout est Dans l'état Et rien 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 d'humain Ni De spirituel N'existe Et à fortiori N'a de valeur En dehors De l'état En ce sens Le fascisme Est totalitaire Et l'état Fasciste Synthèse Et unité De toute valeur Interprète Développe Et domine Toute la vie Du peuple 8 Antisocialisme Et corporatisme Ni individu Ni groupe Parti politique Association Syndicat Classe En dehors De l'état Le fascisme S'oppose Donc Au socialisme Qui fige Le mouvement Historique Dans la lutte Des classes Et ignore L'unité De l'état Qui Fond Les classes En une seule Réalité économique Et morale Et de même Il est contre Le syndicalisme De classe Mais le fascisme Veut que Dans l'orbite De l'état Les exigences Réelles Qui donnaient Renaissance Au mouvement Socialiste Et syndicaliste Soient reconnues Et Il les fait Valoir Dans le système Corporatif Où Ses intérêts S'accordent Avec l'unité De l'état 9 Démocratie Et nation Les individus Forment des classes Selon Les catégories D'intérêts Ils sont Syndiqués Selon Les diverses Activités Économiques Co-intéressées Mais ils sont Avant tout Et surtout L'état Celui-ci N'est Ni Le nombre Ni La somme Des individus Formant la majorité D'un peuple Le fascisme Est par là Opposé A la démocratie Qui assimile Le peuple Au plus grand Nombre d'individus Et leur abaisse A ce niveau Il est cependant La forme La plus pure De la démocratie Du moins Si le peuple Est conçu Ainsi Qu'il doit l'être Sous l'aspect Qualificatif Et non quantitatif S'il Signifie L'idée La plus puissante Parce que La plus morale La plus cohérente La plus vraie Qui s'incarne Dans le peuple Comme conscience Et volonté D'un petit nombre Ou même D'un seul Tel un idéal Qui tend A se réaliser Dans la conscience Et dans la volonté De tous De tous ceux Qui en vertu De la nature Ou de l'histoire Forment Ethniquement Une nation Suivent La même ligne De développement Et de formation Spirituelle Ont une seule Et même conscience Et une seule Volonté Il ne s'agit Ni de race Ni d'une région Géographique Déterminée Mais D'un groupement Qui se perpétue Historiquement D'une multitude Unifiée Par une idée Qui est une volonté D'existence Et de puissance Idée Que nous appellerons Aussi Conscience de soi Ou personnalité Dix Conception de l'état Cette personnalité supérieure S'identifie avec la nation En tant Qu'état Ce n'est pas La nation Qui crée l'état Comme dans la vieille Conception naturaliste Qui servait de base Aux études Des publicistes Des états Nationaux Du 19ème siècle Au contraire La nation Est créée Par l'état Qui donne Au peuple Conscient de sa propre Unité morale Une volonté Et par conséquent Une existence Effective Le droit D'une nation A l'indépendance N'est pas fondé Sur la conscience Littéraire Et idéale De sa propre Existence Et Moins encore Sur une situation De fait Plus ou moins Inconsciente Et inerte Mais sur une Conscience active Sur une Volonté politique Agissante Et prête A démontrer Son droit C'est à dire Sur une sorte D'état Déjà Infierie L'état En tant que volonté Éthique Universelle Crée le droit 11 Un état Éthique La nation En tant qu'état Est une Réalité Éthique Qui existe Et vit Dans la mesure Où elle Se développe Pour elle S'arrêter C'est mourir L'état N'est donc Pas seulement Une autorité Qui gouverne Et donne Une forme légale Et une valeur De vie spirituelle Aux volontés Individuelles Il est aussi Il est aussi Il est aussi une puissance Qui fait valoir Sa volonté A l'extérieur En la faisant Reconnaître Et respecter C'est à dire En démontrant Par les faits Son universalité Dans toutes Les manifestations Nécessaires De son développement De là Une organisation Et une expansion Au moins Virtuelle L'état L'état Peut ainsi Être Assimilé A la nature De la volonté humaine Qui ne connaît pas De limites A son développement Et prouve Son infinité En se réalisant 12 Compte tenu De l'état L'état Fasciste Qui est La forme La plus élevée Et la plus puissante De la personnalité Est une force Mais une force spirituelle Une force Qui résume Toutes les formes De la vie morale Et intellectuelle De l'homme On ne peut donc Pas les limiter A de pures Fonctions D'ordre Et de protection Comme le voulait Le libéralisme Ce n'est pas Un simple mécanisme Qui limite La sphère Des soi-disant Libertés individuelles C'est une forme Une règle intérieure Et une discipline De l'être tout entier Elle pénètre La volonté Comme l'intelligence Son principe Inspiration centrale De la personnalité humaine Et vivant En communauté civile Pénètre Au plus intime De l'individu Et dans le cœur De l'homme D'action Comme Du penseur De l'artiste Comme du savant C'est l'âme De l'âme 13 L'autorité Au total Le fascisme N'est pas seulement Législateur Et fondateur D'institutions Il est aussi Éducateur Et promoteur De vie spirituelle Il veut refaire Non pas les formes De la vie Humaine Mais son contenu L'homme Le caractère La foi Et à cette fin Il veut Une discipline Et une autorité Qui pénètrent Dans les esprits Et y règne Sans partage C'est pourquoi Son enseigne Est Le faisceau Des lecteurs Symbole de l'unité De la force Et de la justice Chapitre deuxième Idée fondamentale Petit 1 Origine de la doctrine Quand, en ce lointain mois de mars 1919 Je convoquais à Milan Des colonnes du Popolo d'Italia Les survivants de l'intervention Qui m'avait suivi Depuis la constitution Des faisceaux d'action révolutionnaires Survenus en janvier 1915 Aucun plan doctrinal spécifique N'existait dans mon esprit J'apportais l'expérience Vécue d'une seule doctrine Celle du socialisme De 1903-1904 Jusqu'à l'hiver de 1914 C'est-à-dire D'une dizaine d'années environ L'expérience de partisans et de chefs Et non expérience de doctrine Ma doctrine Mais même à cette époque Avait été la doctrine de l'action Une doctrine unique Universellement acceptée Du socialisme n'existait plus Depuis 1905 Lorsque commença en Allemagne Le mouvement révisionniste Dirigé par Bernstein Et lorsque par contre Se forma dans le jeu alternatif Des tendances Un mouvement de gauche révolutionnaire Qui en Italie Ne sortit jamais du domaine Des phrases Tandis que pour le socialisme russe Ce fut un prélude du bolchevisme Réformisme Révolutionnarisme Centrisme Les échos même de cette terminologie Sont éteints Tandis que Dans le grand fleuve du fascisme Vous trouverez Les courants de Sorel De Peggy Du Lagardel Du mouvement socialiste Et de la cohorte Des syndicalistes Italiens Qui de 1904 A 1914 Portèrent une note De nouveauté Dans les milieux socialistes De notre pays Déjà émasculés Et chloroformés Par la fornication Giolytienne Avec les pages libres D'Olivetti La Louve d'Orano Le devenir social D'Enrico Leone En 1919 La guerre terminée Le socialisme N'existait déjà plus Comme doctrine Il n'existait Qu'à l'état de rancœur Et n'avait plus Qu'une seule possibilité Surtout en Italie Les représailles Contre ceux Qui avaient voulu La guerre Et devaient l'expier Le popolo d'Italia Portait Le sous-titre de Quotidien des combattants Et des producteurs Le mot producteur Était déjà l'expression D'une directive spirituelle Le fascisme Ne fut pas Le fruit D'une doctrine Déjà élaborée En chambre Il n'acquit D'un besoin d'action Et fut Une action Ce ne fut pas Un parti Mais Pendant les deux premières années Un anti-parti Et Un mouvement Le nom Que je donnais A l'organisation En fixait Les caractéristiques D'ailleurs Ceux qui Reliront Dans les feuilles Maintenant Fanées De cette époque Le contre-rendis De l'assemblée De constitution Des faisceaux Italiens De combat Ne trouveront pas Une doctrine Mais une série D'esquisses D'anticipations Et d'allusions Qui libéraient De la gang Inévitable Des contingences Devaient ensuite Après plusieurs années Se développer En une série De positions Doctrinales Qui firent Du fascisme Une Doctrine Politique Bien déterminée Par rapport A toutes les autres Doctrines Passées Ou contemporaines Si la bourgeoisie Disais-je Alors Crois trouver En nous Des paratonnerres Elles se trompent Nous devons aller Au devant du travail Nous voulons Habituer Les classes ouvrières A être capables De diriger Ne fût-ce que Pour les convaincre Qu'il n'est pas facile De faire marcher Une industrie Ou un commerce Nous combattrons Le rétrogradisme Technique Et spirituel Si La succession Du régime S'ouvre Nous ne devons pas Être pris au dépourvu Nous devons courir Et si le régime Disparait C'est nous Qui devrons Prendre sa place Le droit De succession Nous appartient Parce que c'est nous Qui avons poussé Le pays A la guerre Et l'avons conduit A la victoire La représentation Politique Actuelle Ne peut Nous suffire Nous voulons Une représentation Directe De tous les intérêts On pourrait objecter A ce programme Que nous revenons Aux corporations Qu'importe Je voudrais donc Que l'Assemblée Acceptât Les revendications Du syndicalisme national Au point de vue économique N'est-il pas singulier Que Dès la première journée De la place San Psepor Clos Retentissent Le mot Corporation Qui devait Au cours De la révolution Signifier Une décréation Législative Et sociale Fondamentale Du régime Petit 2 Développement Les années Qui précèdent La marche Sur Rome Furent des années Pendant Lesquelles Les nécessités De l'action Ne permettaient Ni des recherches Ni des élaborations Doctrinales Complètes On bataillait Dans les villes Et dans les villages On discutait Mais ce qui était Plus sacré Et plus important On mourait On savait mourir La doctrine Toute faite Divisée en chapitres Et en paragraphes Avec Assaisonnement D'élicubration Pouvait manquer Mais pour y supplier Il y avait quelque chose De plus décisif La foi Toutefois Ceux dont la mémoire Puise Dans les livres Les articles Les votes Des congrès Les discours Grands et petits Ceux qui savent Chercher Et choisir Verront que Les fondements De la doctrine Furent jetés Alors Que la bataille Faisait rage C'est précisément Au cours De ces années Que La pensée fasciste S'arme S'affine S'organise Les problèmes De l'individu Et de l'état Les problèmes De l'autorité Et de la liberté Les problèmes Politiques et sociaux Et ceux plus spécifiquement Nationaux La lutte contre Les doctrines libérales Démocratiques Socialistes Maçonniques Contre celle Du parti catholique Populaire Furent menées En même temps Que les expéditions Punitives Mais comme Le système Manquait Les adversaires Du fascisme Lui niaire En mauvaise foi Toute capacité De doctrine Alors que La doctrine Naissait Tumultueusement Il est vrai Tout d'abord Sous l'aspect D'une négation Violente Et dogmatique Comme il arrive Pour toutes les idées Qui commencent Puis sous l'aspect Positif D'une construction Qui trouvait Successivement Au cours des années 1926 1927 Et 1928 Sa réalisation Dans les lois Et dans les institutions Du régime Le fascisme Est aujourd'hui Individualisé Non seulement Comme régime Mais aussi Comme doctrine Ce mot Doit être interprété Dans le sens Qu'aujourd'hui Le fascisme Exerce sa critique Sur lui-même Et sur tous les autres A son point de vue Propre Et distinct Quant au principe Et par conséquent Quant à ses directives Pour tous les peuples du monde Petit 3 Contre le pacifisme La guerre Et la vie Comme devoir Avant tout Le fascisme En ce qui concerne D'une manière générale L'avenir Et le développement De l'humanité Et l'abstraction De toute considération De politique Actuelle Ne croit Ni à la possibilité Ni à l'utilité De la paix Perpétuelle Il repousse Le pacifisme Qui cache Une fuite Devant la lutte Et une lâcheté Devant le sacrifice La guerre Et quand une doctrine Dans le cœur Dans le cœur Des individus L'orgueilleuse Devise Des formations D'assaut Mais Né Frégo Je m'en fous Écrite Sur Le pansement D'une blessure N'est pas seulement Une profession De philosophie stoïque Et le résumé D'une doctrine Purement politique C'est l'entraînement A la lutte L'acceptation Des risques Qu'elle comporte C'est un style Nouveau De vie italienne C'est pourquoi Le fascisme Accepte Et aime la vie Ignore le suicide Et y voit Une lâcheté C'est pourquoi Il comprend la vie Comme un devoir Une élévation Une conquête La vie doit être Haute et pleine Vécue pour elle-même Mais surtout Pour les autres Proches et lointaines Présent Et futur Petit 4 La politique démographique Est notre prochain La politique démographique Du régime Est La conséquence De ses prémices Le fasciste Aime son prochain Mais ce prochain N'est pas Pour lui Une idée vague Et insaisissable L'amour du prochain Ne supprime Ni les sévérités Éducatrices Nécessaires Ni A plus forte raison Les distinctions Et les distances Le fasciste Repousse Les embrassements Universels Et Tout en vivant Dans la communauté Des peuples civilisés Les regarde Dans les yeux Avec attention Et défiance Les suit Dans leurs états Dans leurs états d'âme Et dans l'évolution De leurs intérêts Ils ne se laissent Pas duper Par des apparences Changeantes Et trompeuses 5 Contre le matérialisme Historique Et la lutte Des classes Et la lutte De classe Une telle conception De la vie Fait du fascisme La négation absolue De cette doctrine Qui constituait La base Du socialisme Pseudo-scientifique Ou marxiste La doctrine Du matérialisme Historique Selon lequel L'histoire De la civilisation humaine Ne s'expliquerait Que par les luttes D'intérêts Entre les différents Groupes sociaux Et par la transformation Des moyens Et instruments De production Personne ne songe à nier Que les faits économiques Découvertes De matières premières Nouvelles méthodes De travail Inventions scientifiques Et leur importance Mais prétendre Qu'il suffise À expliquer L'histoire humaine À exclure Tous les autres facteurs Est une absurdité Le fascisme Croit Encore Et toujours À la sainteté Et à l'héroïsme C'est-à-dire Aux actions Dans lesquelles N'agit aucun motif économique Proche Ou lointain La négation Du Matérialisme Historique D'après lequel Les hommes Ne seraient dans l'histoire Que des figurants Qui apparaissent Et disparaissent À la surface Alors que Dans les profondeurs S'agit Et travail Les véritables Forces directrices Conduit À la négation De la lutte Des classes Permanentes Et inéluctables Conséquence naturelle De cette conception Économique De l'histoire Et surtout À la négation De la lutte Des classes Considérées Comme facteur Prépondérant Des transformations Sociales Une fois Qu'on a frappé Le socialisme Dans ces deux Principes fondamentaux De sa doctrine Il n'en reste Plus que L'aspiration L'aspiration Sentimentale Vieille Comme l'humanité Un régime Social Dans lequel Doivent être Soulagées Les souffrances Et Les douleurs Des plus humbles Mais ici Le fascisme Repousse l'idée Du bonheur économique Qui se réaliserait Socialement Et presque Automatiquement À un moment donné De l'évolution De l'économie En assurant À tous En assurant À tous Le maximum De bien-être Le fascisme Rejette La conception Matérialiste D'un bonheur Possible Et l'abandonne Aux économistes De la première Moitié Du 18ème siècle Et il nie Par suite L'équation Bien-être Égal bonheur Qui transformerait Les hommes En animaux Ne pensant Qu'à une seule chose Être nourri Et engraissé C'est-à-dire Réduit à une vie Purement et simplement Végétative 6 Contre les idéologies Démocratiques Après le socialisme Le fascisme Bat En brèche Tout l'ensemble Des idéologies Démocratiques Et les repousse Tant dans Leur prémisse Théorique Que Dans leur Application pratique Le fascisme Ni Que le nombre Par le seul fait D'être le nombre Puisse diriger La société humaine Il nie Que ce nombre Puisse gouverner Au moyen D'une Consultation Périodique Il affirme L'inégalité Irrémédiable Féconde Et bienfaisante Des hommes Qui ne peuvent Devenir égaux Par un fait Mécanique Et extrinsèque Tel Que le suffrage Universel On peut Définir Ainsi Les régimes Démocratiques Ceux Dans lesquels On donne De temps en temps Au peuple L'illusion D'être souverain Alors que La souveraineté Véritable Et effective Réside En d'autres Forces Parfois Irresponsables Et secrètes La démocratie La démocratie Est un régime Sans roi Mais avec De très nombreux Rois Parfois Plus exclusifs Plus tyranniques Et plus ruineux Qu'un seul roi Qui serait un tyran Cela explique Pourquoi le fascisme Tout en ayant En 1922 Pour des raisons De contingence Manifesté Des tendances Républicaines Il a renoncé Avant la marche Sur Rome Convaincu Que la question Des formes politiques Et d'un état N'est pas Aujourd'hui Essentielle Et que L'étude Des monarchies Passées Et présentes Des républiques Passées Et présentes Démontrent Que monarchies Et républiques Ne doivent pas Être jugées Sub Species Eternitatis Mais Représentent Des formes Dans lesquelles Se manifeste L'évolution politique L'histoire La tradition La psychologie D'un pays déterminé Or Le fascisme S'élève Au-dessus De l'antithèse Monarchie République Sur laquelle La démocratie S'est attardée En chargeant La première De toutes Les insuffisances Et en présentant La seconde Comme un régime De perfection Alors qu'on a vu Des républiques Profondément Réactionnaires Et absolutistes Et des monarchies Admettant Les expériences Politiques Et sociales Les plus hardies 7 Les mensonges De la démocratie La raison La science Disait Renan Qui eut des éclairs Préfascistes Dans un de ses Dialogues Philosophiques Sont des produits De l'humanité Mais vouloir La raison Directement Pour le peuple Et par le peuple Est chimérique Il n'est pas Nécessaire Pour la pleine Existence De la raison Que le monde Entier La perçoive En tout cas Une telle initiation Si elle devait se faire Ne se ferait pas Par la base démocratie Laquelle Semble devoir Amener au contraire L'extinction De toute culture difficile Et de toute Haute discipline Le principe Que la société N'existe que Pour le bien-être Et la liberté Des individus Qui la composent Ne paraît pas conforme Au plan de la nature Plan où L'espèce seule Est prise en considération Et où l'individu Semble sacrifié Il est fort à craindre Que le dernier mot De la démocratie Ainsi entendu Je me hâte De dire Que l'on peut L'entendre autrement Ne soit Un état social Ou une masse dégénérée N'aurait d'autre souci Que de goûter Les plaisirs ignobles De l'homme vulgaire Ainsi parle Renan Le fascisme Repousse Dans la démocratie L'absurde mensonge Conventionnel De l'égalité politique L'esprit D'irresponsabilité Esprit D'irresponsabilité Collective Et Le mythe Du bonheur Et du progrès Indéfini Mais Si la démocratie Peut être Entendue différemment C'est à dire Si Démocratie Signifie Ne pas Refouler le peuple En marge De l'état Le fascisme A pu être défini Par l'auteur De ce livre Démocratie organisée Centralisée Autoritaire 8 Contre les doctrines libérales Vis-à-vis des doctrines libérales Le fascisme est dans un état d'opposition absolue Et dans le domaine politique Et dans le domaine économique Il ne faut pas exagérer Pour de simples raisons de polémique actuelle L'importance du libéralisme au siècle dernier Et alors Qu'il ne fut qu'une des nombreuses doctrines écloses en ce siècle En faire une religion de l'humanité Pour tous les temps présents et futurs Le libéralisme n'eut que 15 ans de faveur Il naquit en 1830 Par réaction contre la Sainte Alliance Qui voulait ramener l'Europe Au régime antérieur A 1789 Et il eut son armée de splendeur En 1848 Et quand Pie IX lui-même fut libéral Aussitôt après Commença la décadence Si 1848 Fût une année de lumière et de poésie 1849 Fût une année De ténèbres Et de tragédies La république romaine Fût tuée Par une autre république La république française La même année Marx lançait L'évangile De la religion socialiste Dans son fameux manifeste des communistes En 1851 Napoléon III Fait son coup d'état Antilibéral Et règne sur la France Jusqu'en 1870 Il fut remboursé Par un mouvement populaire A la suite D'une des plus grandes défaites militaires Qu'on enregistre à l'histoire Le vainqueur fut Bismarck Qui ignora toujours La religion De la liberté Et ses prophètes Il est symptomatique Qu'un peuple de haute civilisation Comme le peuple allemand Et complètement ignorer Pendant tout le 19ème siècle La religion de la liberté Il n'y eut qu'une parenthèse Représentée par ce qui a été nommé Le ridicule parlement de Francfort Qui dura une saison L'Allemagne a réalisé son unité nationale En dehors du libéralisme Contre le libéralisme Doctrine qui semble étrangère A l'esprit allemand Esprit essentiellement monarchique Alors que le libéralisme Est l'antichambre historique Et logique de l'anarchie Les étapes de l'unité allemande Ce sont les trois guerres De 1864, 1866 et 1870 Conduites par des libéraux Comme Molke et Bismarck Quant à l'unité italienne Le libéralisme Il y a eu une part inférieure A l'apport de Mazzini Et de Garibaldi Qui n'étaient pas libéraux Sans l'intervention De l'antilibéral Napoléon Nous n'aurions pas eu De Lombardie Et sans l'aide De l'antilibéral Bismarck Et Sadoa Et à Sedan Il est très probable Que nous n'aurions pas eu Venise en 1866 Et qu'en 1870 Nous ne serions pas entrés dans Rome Pendant la période De 1870-1915 Les prêtres même Du nouveau credo Accuse Le crépuscule De leur religion Elle est battue En brèche En littérature Par Le décadentisme Et Dans la pratique Par l'activisme Activisme C'est à dire Nationalisme Futurisme Fascisme Le siècle libéral Après avoir Accumulé Une infinité De Neugordiens Cherche A les défaire Par l'hécatombe De la guerre mondiale Mais aucune religion N'impose Un sacrifice Si terrible Les dieux Du libéralisme Avaient-ils Soif de sang ? Maintenant Le libéralisme Est sur le point De fermer Les portes De ces temples Déserts Car Les peuples Sentent Que son Agnosticisme En matière économique Son indifférentisme En matière politique Et morale Amènerait Comme cela S'est déjà produit Une ruine Certaine des états C'est pourquoi Toutes les expériences Politiques Du monde Contemporain Sont Anti-libérales Et il est Suprêmement Ridicule De vouloir Les classer Hors de l'histoire Comme si l'histoire Était une chasse Réservée Au libéralisme Et Aux professeurs Comme si le libéralisme Était Le mot suprême Et incomparable De la civilisation Neuf Le fascisme Ne revient pas En arrière Les négations Fascistes Du socialisme De la démocratie Du libéralisme Ne doivent Cependant pas Faire croire Que le fascisme Entend Ramener le monde A ce qu'il était Avant 1789 Date qui est considérée Comme l'année D'inauguration Du siècle Du siècle Démo Libéral On ne revient pas En arrière La doctrine Fasciste N'a pas Choisi De maître Pour prophète L'absolutisme Monarchique A fait son temps Au même titre Que L'éclésio-latrie Que les privilèges Féodaux Ou les castes Fermés A cloison Étanche L'idée Fasciste D'autorité N'a rien à voir Avec l'état Policier Un parti Qui gouverne Une nation Totalitairement Est un fait Nouveau Dans l'histoire Les rapprochements Et les comparaisons Sont impossibles Des décombres Des doctrines Libérales Socialistes Démocratiques Le fascisme Extrait Les éléments Qui ont encore Une valeur vitale Il conserve Ce que l'on pourrait appeler Les faits acquis De l'histoire Et il rejette Tout le reste C'est à dire La conception D'une doctrine bonne Pour tous les temps Et pour tous les peuples En admettant Que le 19ème siècle A été le siècle Du socialisme Du libéralisme De la démocratie Il n'est pas dit Que le 20ème siècle Doive être également Le siècle du socialisme Du libéralisme Et de la démocratie Les doctrines politiques Passent Les peuples restent On peut penser Que le siècle actuel Est le siècle De l'autorité De droite Un siècle fasciste Et que Si le 19ème siècle A été le siècle De l'individu Libéralisme Signifie individualisme Signifie individualisme On peut penser Que le siècle actuel Est le siècle collectif Et par conséquent Le siècle de l'état Il est parfaitement logique Qu'une nouvelle doctrine Puisse utiliser Les éléments encore vitaux D'autres doctrines Aucune doctrine Ne peut prétendre A une originalité absolue Elle est liée Ne fusse Qu'historiquement Aux autres doctrines Passées Aux autres doctrines A venir A venir C'est ainsi que Le socialisme De Marx Est lié Au socialisme Utopiste Des Fourier Des Owen Des Saint-Simon C'est ainsi Que le libéralisme Du 19ème siècle Se rattache A tout le mouvement Des illuminés Du 18ème siècle Et que les doctrines Démocratiques Sont liées A l'encyclopédie Toute doctrine Tend à digériger L'activité Des hommes Vers un objectif Déterminé Mais l'activité Des hommes Réagit sur la doctrine La transforme L'adapte Nécessité nouvelle Ou la dépasse La doctrine elle-même Doit donc Être Non Un exercice verbal Mais un acte de vie De là Le caractère pragmatique Du fascisme Sa volonté De puissance Sa volonté D'exister Sa position A l'égard du fait Violence Et de sa valeur 10 Valeur et mission De l'état Le principe essentiel De la doctrine fasciste Est la conception De l'état De son essence De son rôle De ses fins Pour le fascisme L'état Est l'absolu Devant lequel Les individus Et les groupes Ne sont que Le relatif Individus Et groupes Ne sont concevables Que dans l'état L'état libéral Ne dirige pas Le jeu Et le développement Matériel et spirituel Des collectivités Mais se limite Mais se limite à enregistrer Les résultats L'état fasciste Est conscient Il a une volonté Et c'est pourquoi Il est qualifié D'état Éthique En 1929 Je disais A la première assemblée Quinquennale Du régime Pour le fascisme L'état N'est pas Le veilleur De nuit Qui ne s'occupe Que de la sécurité Personnelle Des citoyens Ce n'est pas Non Ce n'est pas Mon plus Ce n'est pas Non plus Une organisation Afin purement Matérielle Comme celle De garantir Un certain bien-être Et des rapports Socio-relativement Pacifiste Auquel cas Un conseil D'administration Suffirait Ce n'est pas Non plus Une création De politique pure Sans contact Avec la réalité Matérielle Et complexe De la vie Des individus Et de celle Des peuples L'état A tel que Le fascisme Le conçoit Et le réalise Est un fait Spirituel Et moral Car Il concrète L'organisation Politique Juridique Et économique De la nation Et cette organisation Dans sa genèse Et dans son développement Est une manifestation De l'esprit L'état Et le garant De la sécurité Intérieure Et extérieure Mais il est aussi Le gardien Et le transmetteur De l'esprit Du peuple Tel qu'il s'est formé Au cours des siècles Dans la langue Dans les coutumes Et dans la foi L'état N'est pas seulement Le présent Mais aussi Le passé Et surtout l'avenir C'est l'état Qui Dépassant les étroites Limites Des vies individuelles Représente la conscience Immanente De la nation Les forces Sous lesquelles Se manifestent Les états Change Mais la nécessité Demeure C'est l'état Qui forme Les individus Aux vertus Aux vertus civiques Les rend conscients De leur mission Les amènent A l'unité Ils harmonisent Leur intérêt Dans la justice Il transmet Il transmet Les conquêtes De la pensée Dans le domaine Des sciences Des arts Du droit Et de la solidarité humaine Il élève Les hommes De la vie élémentaire De la tribu A la plus haute expression humaine De puissance Qui est l'empire Il transmet A travers Les siècles Le nom De ceux Qui moururent Pour son intégrité Ou Pour obéir A ses lois Il donne En exemple Et recommande Aux générations futures Les capitaines Qui ont Accru son territoire Et les génies Qui l'ont Auréolé De gloire Quand le sens De l'état S'affaiblit Et que prévalent Les tendances Dissolvantes Et centrifuges Des individus Ou des groupes Les nations marchent A leur déclin Onze L'unité de l'état Et les contradictions Du capitalisme Depuis 1919 L'évolution économique Et politique universelle A encore Renforcé Cette position doctrinale L'état Est devenu un géant C'est l'état Qui peut résoudre Les contradictions Dramatiques Du capitalisme C'est ce qu'on appelle La crise Ne peut être résolue Que par l'état Et dans l'état Où sont Les ombres Des Jules Simon Qui à l'aube Du libéralisme Proclamait Que l'état Doit travailler A se rendre Inutile Et à préparer Sa démission Où sont Les ombres Des Mac Culoches Qui Dans la seconde Moitié Du siècle Dernier Affirmait que L'état Doit se garder De trop gouverner Et que Et que Dirait En présence Des interventions Continuelles Des interventions Continuelles Sollicitées Et inévitables De l'état Dans les affaires Économiques L'anglais Bentham Bentham Selon lequel L'industrie N'aurait dû Demander à l'état Que de lui laisser La paix Ou l'allemand Humboldt D'après lequel L'état oisif Doit être considéré Comme le meilleur Il est vrai Que la seconde Génération Des économistes Libéraux Fût moins Extrémiste Que la première Et que Smith Lui-même Ouvrait la porte Bien que Prudemment Aux interventions De l'état Dans le domaine Économique Si Libéralisme Veut dire Individu Le fascisme Signifie État Mais L'état Fasciste Est unique Et c'est une création Originale Il n'est pas Réactionnaire Mais révolutionnaire En ce sens Qu'il devance La solution De certains Problèmes Universels Posés d'ailleurs Dans le domaine Politique Par le fractionnement Des partis Par les abus De pouvoir Et du parlementarisme Par l'irresponsabilité Des assemblées Dans le domaine Économique Par Les fonctions Syndicales Toujours plus Nombreuses Et plus puissantes Tant du côté Ouvrier Que du côté Patronal A la fois Par leur conflit Et leur Entente Dans le domaine Moral Par la nécessité De l'ordre De la discipline De l'obéissance Aux règles Morales De la patrie Le fascisme Le fascisme Le fascisme veut Que l'état Soit fort Organisé Et qu'il repose En même temps Sur une large Base populaire L'état fasciste A également Revendiqué pour lui Le domaine De l'économie Et par Les institutions Corporatives Sociales Et éducatives Qu'il a créé Le sens De l'état Arrive jusqu'aux Ramifications extrêmes Du pays Et dans l'état Circulent Encadrés Dans leur organisation Respective Toutes les forces Politiques Économiques Et spirituelles De la nation Un état Qui s'appuie Sur des millions D'individus Qui le reconnaissent Le sentent Et sont prêts A le servir N'est pas un état Tyrannique Du seigneur Du Moyen-Âge Il n'a rien De commun Avec les états Absolutistes D'avant Ou d'après 1789 L'état Dans l'individu Fasciste N'est pas annulé Mais bien Plutôt Multiplié Même dans un régime De même que dans un régime Un soldat N'est pas diminué Mais multiplié Par le nombre De ses compagnons d'armes L'état fasciste Organise la nation Mais il laisse Cependant aux individus Une marge suffisante Il a limité Les libertés Inutiles Ou nuisibles Mais il a conservé Les libertés essentielles Dans ce domaine L'état seul Et juge Et non L'individu 12 L'état fasciste Et la religion L'état fasciste Ne reste indifférent Ni en face Du fait religieux En général Ni en face De cette religion Positive Particulière Qui est le catholicisme L'effacer des âmes L'effacer des âmes Ainsi que le bolchevisme Le fascisme Respecte le dieu Des ascètes Des saints Des héros Et même le dieu Que voit Et prie Le cœur ingénie Et primitif Du peuple 13 Empires Et discipline L'état fasciste L'état fasciste Est une volonté De puissance Et de domination La tradition romaine Est ici Une idée de force Dans la doctrine du fascisme L'empire N'est pas seulement Une expression Territoriale Militaire Ou marchande Mais spirituelle Et morale On peut concevoir Un empire C'est à dire Une nation Qui directement Ou indirectement Guide d'autres nations Sans que La conquête D'un kilomètre carré De territoire Soit nécessaire Pour le fascisme L'aspiration A l'empire C'est à dire A l'expansion Des nations Est une manifestation De vitalité Son contraire L'esprit casanier Est un signe De décadence Les peuples Qui naissent Ou ressuscitent Sont impérialistes Les peuples Qui meurent Sont des renonciateurs Le fascisme Et la doctrine La plus apte A représenter Les tendances Les états d'âme D'un peuple Qui Comme le peuple italien Ressuscite Après De longs siècles D'abandon Ou de servitude De servitude étrangère Mais L'empire Exige la discipline La coordination Des efforts Le devoir Et le sacrifice Et cela explique De nombreux aspects De l'action pratique Du régime La direction Imprimée Aux forces Multiples De l'état Et de la sévérité Nécessite Contre ceux Qui voudraient S'opposer A ce mouvement Spontané Et fatal De l'Italie Du XXe siècle Et si opposé En agitant Les idéologies Périmées Du XIXe siècle Idéologies Répudiées Partout Où on a osé De grandes expériences De transformation Politique et sociale En ce moment Plus que jamais Les peuples Ont soif D'autorité De direction Et d'ordre Si chaque siècle Classe à doctrine Mille incidents Montrent que celle Du siècle présent Est le fascisme Le fascisme Est une doctrine de vie Car il a suscité Une foi Et cette foi A conquis les âmes Car le fascisme A eu ses morts Et ses martyrs Le fascisme A désormais Dans le monde entier L'universalité Qu'ont toutes les doctrines Qui en se réalisant Représentent une époque Dans l'histoire De l'esprit humain Sous-titrage Société Radio-Canada L'esprit humain